Musique Maintenant que je suis partie, les choses vont se faire. Hum ? Amitié, pas vite. Est-ce que tu penses que je charge des potes ? Je n'ai pas besoin de petits potes poilus. J'en ai marre de ce petit chien chiant. Ces pots de glu, ces pots de colle. Oui, tu sais très bien qu'on parle de toi. Non, il y a pots de colle, je ne veux rien savoir. Ce petit pot de glu, je n'en peux plus, rien. Musique 4h59 réveillée. 4h59. Je suis quand même réveillée. Avant même que l'éclairage public ne se lève lui-même. Non mais sérieusement quoi, le sommeil, ça manque de respect là. Sachez mes petits cadets, cet angle est quand même tout à fait formidable. Sachez que nous ne sommes pas allés au Disney hier, puisque nous sommes jeudi, parce que le temps, parce que la météo est comme. De base, nous y allions. Il y a un nez qui me gratte, c'est signe d'argent. Nous y allions pour le spectacle, essentiellement. Et pour ma part, un petit peu pour It's a small world. On s'est dit que, compte tenu du temps, que le spectacle serait annulé. Donc, par prudence. Étant donné qu'on n'allait pas, c'est que si on n'annule pas une réservation en temps et en heure, on nous punit. On nous punit, on nous prive de possibilités de réservation pendant un laps de temps. Donc, on a préféré anticiper et annuler. Je suis tristesse. Pour de la fausse. On y retourne bientôt. Un petit cadet, j'étais pris sous un autre angle, parce que là, l'angle en contre-plongée comme ça. Déjà que la bestiole n'est pas à son avantage, on ne va peut-être pas en rajouter une couche. Je voulais vous faire un petit retour plutôt positif, parce que bon, je sais râler, j'ai eu beaucoup d'ondes. Mais je sais aussi dire quand je suis plutôt ravi, heureuse de l'accueil que vous avez réservé à ma chronique lecture. C'est une vidéo qui m'avait manqué et qui était d'ailleurs attendue par un petit comité. Par bon nombre d'entre vous, non. Et je suis très surprise, parce que j'ai eu déjà un très bon accueil par le biais de certains commentaires, enfin certains messages privés que vous m'avez laissés sur Instagram, en me disant, je me suis régalé tes expressions, le fait que tu donnes ton point de vue. Parce qu'effectivement, dans ces chroniques lectures-là, je vais avoir du mal. J'ai très peu dormi dans mes chroniques lectures, non seulement je donne mon avis sur les lectures, ça c'est un fait, mais je ne peux pas m'empêcher de mettre mon grain de sel partout. Et donc, il y a des passages qui vous ont beaucoup fait rire, notamment quand je m'enflamme concernant ce fameux business du bonheur et tout ça. Parce que j'adore lire, je m'implique dans ce que je lis, et donc parfois, je fais un peu l'effet éponge. Et ça, ça vous a beaucoup fait rire, parce que c'est vrai qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit, j'adore tes chroniques lectures parce que tu es hyper investie, et en plus, tu débats autour, tu ne te contentes pas juste de donner un bout de livre et de dire, j'ai aimé, vraiment tu donnes de toi dans tes chroniques. Et ça, c'est super chouette. Et ça, ça me fait plaisir, parce qu'il faut savoir aussi que, même si ce n'est pas le type de vidéo préférée sur ma chaîne, moi, c'est l'une des vidéos que je préfère tourner. Donc, je suis très heureuse, d'une part, d'avoir repris mes chroniques lectures, et cette fois, je ne lâche pas la rampe, tant pis. Mais là où je suis surprise, c'est que, on va parler nombre de vues, parce que YouTube, c'est aussi ça, c'est que je crois que ça fait très longtemps, voire même si je pousse un peu plus loin, c'est la première fois qu'une de mes chroniques lectures fait les mille vues quelques heures après sa mise en ligne. Par rapport à mes anciennes chroniques lectures, c'est-à-dire que pour atteindre mille vues, c'est symbolique. Voilà, c'est comme ça, quand tu suis un peu tes analytics, tes graphiques, tes trucs comme ça, pour savoir ce qui plaît, ce qui plaît un peu moins bien, surtout que moi, je te l'ai dit, le seul point pour que je puisse voir un peu, c'est tout ça, je n'ai pas les commentaires, je n'ai rien pour prendre la température, c'est les vues, c'est les désabonnements, les abonnements, j'ai que ça, moi comme baromètre. Et là, ça m'a fait hyper plaisir, parce que je me suis dit, la punaise, c'était quand même le retour d'une vidéo que j'avais un peu abandonnée. Non seulement je reviens avec plus d'une dizaine de livres, et une vidéo qui fait plus d'une heure, donc c'est très très chaud, et en plus, c'est de la lecture. Je me suis dit, je vais me ramasser, et là, je suis assez surprise, parce que je me réveille, je regarde, et on a même passé les 2000 vues. Eh bien, merci, merci, parce que ça me met très fortement en joie, ça me met beaucoup de baume au cœur. Avec YouTube, parce que ça n'a rien à voir avec vous, ou quoi, au caisse, mais c'est vrai que j'étais un peu en démotivation YouTube, parce qu'avec le coup de la démonétisation, de se faire ramasser, quand tu parles de sujets qui te sont importants, et que tu te prends une démonétisation, parce qu'on te censure, mais on ne dit pas qu'on te censure, mais on te censure quand même, parce que tiens, tu vas aller te faire enfler par rapport à ta monétisation, c'est un peu une censure. Et moi, la censure, ça me débecte, surtout quand tu ne mets personne en dangerosité, et que tu parles juste de sujets qui te semblent importants, sans être dans l'insulte, sans... Voilà. Et j'avais un petit creux de la vague avec YouTube. Eh bien, de voir ça, dis-toi, c'est con, hein. C'est con. Mais ça me met beaucoup de baume au cœur, et puis ça me rebooste par rapport à YouTube et les vidéos. Il est quelle heure, là ? 5h48, attends, je vais enfin, parce que les filles d'à côté, je pense que tu t'en fous un petit peu. 5h48, donc là, j'ai pris un café. J'attends 8h pour petit déjeuner, tu vois, pour... Je respecte un certain timing pour laisser vraiment mon organisme au repos. Donc, quand je suis levée très tôt comme ça, ce qui est assez récurrent, ma foi, je prends un café et je bois de l'eau, mais je n'intègre du solide qu'à partir de 8h. Et je suis passée au petit déjeuner salé. Et je trouve que gastriquement parlant, intestinalement parlant, c'est mieux. Bref, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Mais donc, programme du jour. J'ai kiné à 11h. Ah, ce n'est pas une partie de plaisir. Je t'assure que... Alors, ma kiné, elle est excessivement... Parce que vraiment, ce taux de gentillesse-là, elle est vraiment très, très gentille. Parce que même elle, je la sens un petit peu peinée pour moi, alors que je suis moins pénéquée, alors que c'est ma situation. Mais c'est parce que c'est vrai qu'elle ne comprend pas. Bref, je t'ai déjà expliqué un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois. Je dois aller faire 2-3 bricoles de course. En tout cas, faire quelques petites... Je vais voir si je peux choper un cajou anti-gaspi pour mes légumes. Mais il me faut des légumes. Des fruits, j'en ai encore. Et puis, cet après-midi, si le temps le permet, j'aimerais aller marcher un peu. Voilà. Ah oui, et puis, j'ai reçu la notification de Pôle emploi comme quoi ma candidature, je te la mets là, n'a pas été retenue. J'avoue que, même si je m'y attendais, n'ayant aucune expérience, rien du tout dans la vente. Mais il y a un autre côté où je ne peux pas m'empêcher de penser que, oui, je n'ai pas d'expérience dans la vente, oui, ceci, oui, cela. Mais si on ne laisse jamais sa chance à personne, comment veux-tu que la personne se fasse son expérience ? C'est le serpent qui se mord la queue. Je suis blasée parce que la vie claire, à côté de chez moi, en 10 minutes à pied, j'y suis. C'était l'idéal, quoi. Bon, eh bien, ce ne sera pas pour cette fois. Une fois de plus. Ça, mon petit cadet, c'est le genre de ciel que j'aime beaucoup, beaucoup. Je n'ai aucun visuel entre les lunettes de soleil et le soleil et l'écran qui est tout sombre. je ne sais même pas si je suis bien cadrée. Kiné ? Une fois de plus, j'ai beau être à 5 minutes, enfin, 7 minutes, je suis à un quart d'heure en avance pour mon rendez-vous. Ça, c'est pathologique. C'est vraiment pathologique. Comme ça, tout le temps être en avance, c'est pire qu'être en avance. Je suis à 8 minutes, 7-8 minutes de chez moi et encore 7-8 minutes en marche en peinard. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ça, ça restera un problème, je pense, jusqu'à la fin. Il y a mon kiné, droit devant moi, mon banc. Et juste derrière, il y a une école maternelle ou primaire ou les deux, je ne sais plus. Écoute, moi, je dis, les personnes qui travaillent avec des enfants, que ce soit crèche, après, je baigne dedans. Ma mère bosse en crèche, mais ma mère, elle kiffe les gosses à 3 000 %. Ma sœur, elle kiffe les gosses à 3 000 %. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, les personnes qui travaillent avec des gosses, soit c'est une vocation, c'est obligé que ce soit une vocation. Tu ne peux pas faire ce boulot-là par dépit ou parce que tu n'as rien d'autre. Ce n'est pas possible. parce que... Parce que... Bon. Ou alors, moi, je ferais le roi du... On jouerait au roi du silence toute la journée. Premier qui parle, il prend son ligne. Moi, c'est bien son ligne. Et vous savez que, sans déconner, c'est un trauma. Moi, je crois que j'étais traumatisée par les gosses. Par les gosses de mes anciennes potes. J'avais une pote. Elle, elle était bien avant l'heure dans la méthode où l'enfant a quasiment tous les droits dans le but de s'épanouir totalement. j'allais chez elle. Je me souviens. Elle avait... Elle avait un petit garçon du même âge que ma fille. Et le petit garçon montait en grolleton sur son canapé à pas de prix. Alors, une fois, elle est venue chez moi et le petit garçon a fait ça sur mon canapé. Ça a duré trois secondes. En grolleton sur un canapé, s'il vous plaît, ne me dites pas que je suis un gargamelle. C'est un peu logique, non ? Selon moi, même dans ces éducations-là, je ne vois pas en quoi laisser un gamin monter sur un canapé poltronné sofa en grolleton qui a été dehors va contribuer à son épanouissement. Tu peux... Tu peux avoir, comme on dit, une éducation... Enfin, je ne comprends pas trop le concept d'éducation bienveillante positive puisque déjà, pour moi, l'éducation, c'est comme ça. Déjà d'entrée de jeu, il s'agirait juste de mettre des limites et je ne comprends pas quand on n'en met pas du tout, en fait. Les grolletons sont un canapé. Non, mais rassurez-moi, ce n'est pas que moi, quoi. nos discussions sur les enfants avec... On avait le même âge, elle et moi. Donc, on avait 22-23 ans. Nos discussions autour des enfants, elle et moi, ça valait son pesant d'heure. D'ailleurs, ce n'est pas une ancienne copine. Géographiquement, on s'est éloigné, mais... Pardon. Géographiquement, on s'est éloigné, mais je viendrai la croiser. Je serai très, très contente d'aller me péter un café avec elle et justement, de voir son gars maintenant qui est à l'âge de Sam. Mais c'était très, très drôle nos conversations de jeunes mamans parce qu'on avait vraiment une éducation, donner une éducation à nos enfants totalement différente. Elle m'appelait la psychorigide. Et moi, j'essayais d'expliquer que je n'étais pas psychorigide. Ma fille avait même... Enfin, elle était assez libre, mais il y avait des limites. Et déjà, la limite, c'était de ne pas hurler, vociférer sans raison et de ne pas monter sur un canapé avec des chaussures. Parce que si tu le fais chez toi, tu le fais chez les autres. Et bon, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas un canapé à 52 euros, quoi. Ce n'est pas dans l'idée de juger. Je n'en suis plus là puisque moi, je ne suis plus concernée par l'éducation d'un enfant. Mais bon, je suis sur les réseaux, je vois des stories. Souvent, j'ai un compte sur Snap, mais c'est un compte que je ne m'en sers pas. Je ne suis pas active et je ne serai jamais active. Et parfois, je me perds sur Snap et je vois des stories des influenceuses qui montrent leur ou leurs enfants. Et je suis assez hallucinée, quoi, en fait. Les influenceuses, elles se prennent des jouets en travers de la gueule. Les gamins, ils gueulent comme pas permis. Ah, c'est bien mon titi, c'est bien mon loulou, c'est bien. Ben non, en fait. Ben non. Arrête de faire ta story et mets des limites. Et ce, mon petit cadet, pas plus tard qu'hier, je crois. Perdition sur Snapchat. Je vois une story, je ne citerai pas parce que ça n'a aucun intérêt, d'une influenceuse, très, très suivie, qui vantait les mérites d'une culotte menstruelle. Blinks, je crois. Blinks, Blinks, une culotte de cette marque-là. Donc, elle était en culotte devant son miroir et son gamin, son gamin, elle était au bout. Il hurlait ce qu'il pouvait hurler, il lui tirait sur le bras. Elle ne lâchait pas l'affaire. Le gamin, il gueulait comme pas permis sur la story, donc sponsorisé. Et elle ne s'arrêtait pas. Elle ne le calculait pas, ne lui donnait pas l'heure à son gosse. Un petit gamin de 2 ans. Le gamin, il était au désespoir total et a continué à parler de sa culotte menstruelle. Magique. C'est magique. Ce n'est même pas dans l'idée de juger quoi que ce soit, mais je reste, je vous jure, je reste ébahie. Je reste stupéfaite par ce truc-là. pose ton téléphone et puis recommence ta story plutôt que de livrer une story ou une story sponso à la marque avec un gamin qui est au bout, qui ne veut plus. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette façon de faire. Je ne sais pas, quand même, je pense que si j'avais évolué dans un contexte comme ça, j'aurais forcément privilégié mon enfant plutôt que ma sponsorisation, entre guillemets. Tu sais, je ne suis pas sûre que sponsorisation se dise. On dirait peut-être sponsoring, je ne sais pas. En bref, sa collaboration. Bon, allez, je vais me faire maltraiter le pouce. Mon petit cadet heureux qu'il y a ta place. Bon, alors, l'emballage n'est pas au top parce que petite nouveauté, ah bah oui, écoute, je te tiens au jus de mes séances de kiné. Alors là, on a carrément des bleus, des bleus qui sont sortis au-dessus du poignet, donc sur l'avant-bras pendant les exercices. Donc, elle est désespérée et là, elle me dit prenez rendez-vous avec votre médecin parce que je ne comprends pas. Il faut, ça ne va pas l'histoire. Des bleus pendant les exercices. Ce n'est pas, ils sont apparus parce que je me suis cognée. Je fais l'exercice et j'ai des bleus. Magnifique. Donc, recataplasme au cryoca pour soulager un peu et puis elle m'a posé une poche une poche de glace là où ça a bleuillit. Je suis une source d'inconvénients pour ma kiné ce qui m'embête considérablement parce que elle est hyper gentille et je la vois un petit peu démunie. Elle connaît son métier, attention, mais je la vois démunie parce que l'autre coup, c'est une bosse. ça gonfle d'un coup sans qu'on comprenne pourquoi. Là, c'est l'apparition de bleu, vraiment. Ça a commencé à rougir et après, c'est devenu bleu. Elle ne me fait pas non plus des exotes barbares. C'est de la mobilité, c'est aussi des exercices de force pour gagner en force. Je ne comprends pas. Peut-être est-ce parce que je suis un être de lumière. Donc, un être de lumière, ça veut dire que même les séances de kiné, ça ne se passe pas comme tout le monde. Ça va ! J'ores-et-il qu'en attendant, l'être de lumière, l'être de lumière, il a un petit peu la main dans le sac. Puis là, au sens propre, comme figuré, puisque je suis dans du cellophane, donc sac, cellophane, même combat. Là, j'y retourne demain à 14h. Cette fois, on mise sur quoi ? La main qui se désintègre, sur la table de massage ? Parce que bon, j'arrête de grommeler avec cette histoire de main parce que je prends comme ça vient et est-ce que j'ai bien le choix de toute façon ? En tout cas, pour ceux et celles qui sont du secteur plateau-est, plateau-est, le kiné à côté de l'école Louis-le-Monnier, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont hyper sympas, compétents, gentils, bref, tout ce qu'il faut, comme il faut. Et moi, je me rends, il pleut. Alors, mon petit cadet, une lubie comme ça à brûle pour poing qui me prend, j'ai envie de scinder cette enfilade que j'avais déjà construite. En fait, j'ai envie de garder ces deux parties-là, donc quatre pans pour mettre la télé et donc faire un meuble télé que je vais centrer contre le mur et prendre ce pan-là et le mettre de l'autre côté de la pièce pour essayer que ce soit moins grand. Mais forcément, vous vous doutez bien que là, avec ma main, il y a des choses que je ne peux plus faire aussi facilement que je faisais il y a quelque temps et donc là, j'attends Eddy qui va venir me filer un coup de pogni et on va bricoler un petit peu puis ça va être l'occasion de se voir un peu. Donc, il y a un petit peu de boulot. On a un petit peu de boulot. Tu vois, par exemple, une télé que je pouvais déplacer toute seule, là, j'ai juste la peur si je fais ça toute seule de la faire tomber. Donc, forcément, si je veux faire quelques modifications dans mon logement, je suis obligée de demander de l'aide. Et ça, 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 ça me, ah, ça me turlupine. Ah, ça me turlupie. En plus, ce n'est pas comme si je n'avais pas quelques, quelques petits toutous à surveiller au passage. Ruby, on te voit derrière le plantu, hein. Ruby, attention mes plantes, là, je ne vais pas rigoler, hein. Ouh là là, mon merde, donc voilà. Eddy, oui, est-ce qu'on pourrait savoir si tu es très content de faire du travail ? Elle préfère rester chez moi, mais bon, comme madame, elle a besoin de tout le monde. Mais la vérité, c'est que tu mens, mais grave. Elle va dire que je suis là depuis 8 heures ce matin devant chez elle, à temps. Pinocchio fait partie de, fait partie de, avec Luna, on a un concert canin en même temps. Donc là, j'ai chargé la 22 et on y va. Rien de con. Nous rencontrons quelques difficultés parce que, ben, c'est de la bricolette, c'est de la récup, tout est toujours de la récup et que mon bon Eddy a décidé d'en découdre. Est-ce que tu veux en découdre avec le mobilier ? C'est pas un meuble qui aura ma peau sans son certitude. Ben ouais, mais là... Ben là, il me reste encore un pied à mettre. Mais ça, on va le faire. On va le faire. Ouais, en espérant qu'après, tout tienne. C'est ça l'histoire, quoi. Tu ne vas pas demander que ça tienne, tu m'as demandé de changer les guets. Ah ben, idéalement, vu qu'en fait, sur ce meuble-là, je voudrais mettre mes pauvres petits plantus qui me restent. Donc, il faudrait que ça tienne un peu parce que là, les pots, c'est lourd. C'est très intéressant comme conversation, ça, non ? Toi, tu m'as dit, est-ce que tu peux me changer les pièces ? Je t'ai dit oui. Maintenant, en plus, tu voudrais que ça tienne. Je ne veux pas tout faire. C'est la logique. Pilote, la rubille qui est en détente, en train de me décalquer les boules. Impeccable ! Décalquer les boules, c'est bizarre, dit comme ça. Je ne vais pas relever. Je ne vais pas relever. Je ne vais pas relever. Alors, si tu veux, ce qui est bien quand tu as de l'assistance à domicile, c'est que tu n'englandes pas une et que... Ah, bonne chienne, Eddy ! Voilà. Il y en a qui suent, il y en a qui buent du café. Moi, je suis, toi, tu bues du café. Ah là là, j'en chie. Je croue sous l'effort, la merde. Tu as la chance que je sois de bonne humeur. Quelle difficulté. Ah là, j'en ai chié. Ah, je vais me faire l'embrasser. Ah oui, c'est compliqué, le lever de peau de goulayante. Et voilà, les pieds sont mis. Ah, merci bien. Maintenant, je vais faire le... Tu sais, je vais me permettre, je vais avoir l'odieux toupé de tester si ça tient pas. La meuf, elle n'englande pas une, mais si ça tient pas, oui, j'en ai mort, père qui est au bout d'un moment. Par contre, le ménage, c'est mon affaire. Luna, est-ce que tu peux te taire parce qu'on en a un peu marre ? Bon, clairement, on est en cours, on est en cours et dit, il a très, très bien bossé, je peux vous le dire, parce que là, honnêtement, toute seule, je m'en sortais pas, c'est pas possible. Et on a juste une galère, je voudrais rebrancher ma guirlande lettre derrière, mais forcément, quand tu colles, tu décolles, tu recolles une guirlande lettre, la colle, elle ne colle plus et on est en train de voir pour des solutions pour recoller ma guirlande lettre. Bon, tu ne vas pas y voir grand-chose, nous, on a fait un sacré bond dans le temps, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas chômé Eddy et moi. Eddy a bien bossé aussi, je dois être tout à fait honnête, mais je suis assez contente parce que j'ai réussi à nouveau à accrocher mes cadres qu'Elo m'avait offerts dans notre swap calendrier de l'avant parce que je n'avais pas de place pour les mettre. Ce sont ces cadres-là. Alors, en plus, là, ça te permet de voir que j'ai encore du boulot sur ce mur. En fait, sur ce pan-là de mon salon, il n'y avait absolument rien, rien du tout et j'avais mis une étagère avant qui m'emmerdait parce que j'ai une porte ici et quand j'ouvrais, bram, ça balourdait l'étagère. Donc, ça faisait, ça renversait tout sauf que bon, là, j'ai enduit, j'ai poncé, machin, mais le mur, il est hyper abîmé et le fait est, c'est que c'est, tu sais, papier fibre de verre et que je n'ai pas le droit d'y toucher. Je peux le reprendre et tout, mais je n'ai pas le droit d'enlever pour faire autre chose. Va-t'en reboucher des trous dans du papier, je crois que ça s'appelle comme ça, fibre de verre, poncer sans abîmer tout le reste, sans faire un massacre pareil. Alors, j'ai essayé de camoufler avec les cadres, mais quoi qu'il en soit, on voit quand même. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour cacher la misère parce que ça ne me plaît pas. Après, j'aime bien le petit coin là, tu vois, c'est simple, ça remplit un trou comme on dit, mais le mur, il est immonde quoi. Après, de ce côté-là, que vous dire ? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas parce que ça me fait drôle. D'un coup, ça fait une énorme télé pour un meuble qui paraît tout petit alors qu'il n'est pas petit. Il y a quand même quatre grands éléments parce qu'ils ne sont pas petits les éléments, mais j'ai l'impression que ça me fait une télé gigantesque et je n'aime pas l'effet. Je n'aime pas l'effet du tout. Tu sais, mon petit cadet, il y a un adage, alors adage romani à ma sauce, mais il y a un adage qui dit que parfois, il est préférable de se gratter le fenu plutôt que faire quelque chose. Bah là, on y est parce qu'en fait, je n'ai pas du tout le résultat que j'espérais. C'est vilain. Alors, le petit coin là-bas, ça va après, il me reste à faire deux, trois bricolettes sur le mur. mais ça me fait une télé gigantesque pour un meuble qui paraît tout riquiqui ou alors c'est parce que je me suis habituée à avoir deux, parce qu'il n'y a que deux éléments qui sont partis du meuble rabiboché. J'hésite quand même à me dire est-ce que j'aurais dû me gratter le fenu ou la barbichette ? L'un comme l'autre, de toute façon, je pense que c'était le meilleur choix que faire ce que j'ai fait. et puis en plus, j'ai embarqué dans ma connerie. Alors lui, il me dit ça va. Non, moi, ça ne va pas. Je n'aime pas du tout. puis ce n'est pas comme s'il en avait un peu chié. Mais en plus, c'est un peu n'importe quoi parce que la télé n'est pas trop grande pour le meuble. Compte tenu que le meuble est plus large que la télé est plus grand, la télé entre aisément sur le meuble, elle est bien. Pourquoi ça me fait cette impression-là ? Peut-être parce qu'il y avait deux éléments de plus et que là, ça faisait... Et je crois que le fait de ne pas pouvoir remettre mes plantes, forcément, ça manque de verdure sur ce meuble. Mais là, je n'ai pas de place. Ce n'est pas possible. Ça dépend, ça dépasse. C'est dans le lait. Mais dans le lait ! En plus, même si je voulais, je me dis, je reprends les deux éléments et je les recolle là, je ne peux pas. C'est un jeu de pied différent. Comme c'est que de la récup, je n'ai pas des pieds pareils. Là, c'est quatre pieds en bois et là, c'est quatre pieds en inox. Il va falloir que je m'habitue à ce que ce soit lait. Je ne sais pas si c'est lait. Dans mon oeil, c'est lait. Faire un cacamou, là. Bon, moi, mon petit cadet, j'aimerais quand même finir sur une note déjà un peu plus intéressante que de la bricolette du samedi après-midi. Je verrais. De toute façon, mon oeil va forcément s'habituer. Je réfléchissais, ce n'est pas s'il est. Mais je voudrais terminer sur une note grandement plus positive et sans transition aucune puisque pour ceux et celles qui étaient là à l'époque où on a commencé à en parler, ma soeur et moi vous ont embarqué un peu dans l'histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que ma soeur, le combat de sa vie, c'est celui d'avoir un enfant. Il s'avère que ma soeur et son copain, pour avoir un enfant, ont besoin d'aide, ont besoin d'une assistance par le biais d'une PMA. Alors, pardon si je suis un peu maladroite dans les propos parce que vous vous doutez bien que moi, je ne fus guère concernée par la question. c'est tout un processus et de mon point de vue à moi qui justement ne suis pas concernée par ça et je ne sais pas en toute objectivité, je ne sais pas si j'aurais eu le courage que ma soeur a et en même temps, j'ai presque envie de dire que quand c'est ta bataille, quand c'est le combat d'une vie, je pense qu'en fait on a chacun son combat et ma soeur c'est d'avoir un enfant. Je pense que autant il y a des femmes qui n'ont pas besoin de la maternité, de se voler maternité pour s'accomplir, autant sans vouloir parler à la place de ma soeur mais c'est quand même ma soeur mais autant je pense que ma soeur en fait c'est avoir un enfant, c'est le combat d'une vie qui sera gagnée et je pense que même si ce n'est pas le besoin final pour s'accomplir mais je pense que pour elle ça va boucler la boucle et c'est surtout elle a un désir d'enfant mais je... indescriptible que moi de par ma façon d'aborder les choses je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ce désir d'enfant aussi intense. Maintenant je comprends le cheminement que vivent ma soeur et son copain. Et donc la dernière fois elle m'envoie un SMS j'ai besoin est-ce que je peux t'appeler ? Elle m'appelle et elle me dit tu veux savoir la nouvelle ? Eh bien je passe en FIV en juillet là en juillet première première FIV en juillet 2023 Eh bien figure-toi de te figurer que même si moi c'est ça un combat que je n'aurais jamais mené ça m'a émue mais d'une force parce que alors autant moi avoir des enfants et ça n'a jamais été le combat Samantha est arrivée telle une fleur une fleur dans ma vie mais autant devenir tata c'est devenir tata c'est c'est concrétiser c'est ça voudra dire que ma soeur elle a gagné ce combat-là et donc c'est tout un symbole qui est prévu c'est de pendant le transfert c'est de faire un transfert de deux embryons donc forcément on a averti ma soeur ainsi que que son copain qu'il y avait la possibilité qu'il y ait une grossesse multiple ce qui en aucun cas ne dérangerait ma soeur mais en tout cas elle est prévenue de cette possibilité-là tout comme elle a été prévenue de la possibilité que rien du tout finalement c'est vrai que quand on n'est pas concerné par une question par un sujet on se penche pas sur le truc et j'avoue que je prends l'ampleur là au fur et à mesure de l'avancée du parcours de ma soeur et de son copain je prends la mesure de ce que représente un parcours de PMA c'est pour ça tout à l'heure je te disais je ne sais pas si j'aurais eu le courage de passer par là parce que quand je parle de courage c'est même un peu faiblard c'est toute cette phase de stimulation qui va commencer avec une ordonnance mon poteau c'est des injections à se faire toute cette phase de stimulation qui en plus n'est pas très anodine puisqu'on a prévenu quand même ma soeur que ça pouvait jouer très fortement sur l'humeur sur avoir un facteur en termes de prise de poids enfin bref c'est pas anodin c'est pas rien et je prends la mesure l'ampleur de ce que représente ce parcours et puis à tout bien à réfléchir je te dis je ne sais pas si j'aurais eu le courage de passer par là mais qu'est-ce que j'en sais en fait c'est facile de parler quand vraiment tu n'as pas du tout été concerné par le truc que tu ne t'es pas posé la question je te le disais moi Samantha elle est arrivée comme une fleur mais est-ce que ça aurait été pareil si vers 28-29 ans est-ce que je ne me serais pas posé la question est-ce que j'ai un désir de maternité est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant est-ce que j'ai envie de devenir maman est-ce que je ne me serais finalement pas posé la question quelque part je n'ai pas eu à me la poser donc là de mon point de vue maintenant avec ma fille qui a 24 ans le recul dire je n'aurais pas eu le courage mais qu'est-ce que j'en sais finalement peut-être au pied du mur j'aurais peut-être eu envie d'avoir un enfant parce que les envies que tu as à 16 ans et moi en l'occurrence c'était je n'avais pas du tout envie d'avoir d'enfant mais est-ce que 10 ans après ça aurait été la même chose peut-être peut-être c'est pour ça que là je vais digresser un peu et en même temps pas tellement c'est pour ça que pour reprendre un peu des propos que j'ai tenus dans ma chronique lecture mercredi quand je parlais notamment par rapport au livre l'intrus au déni de grossesse et au non désir d'enfant quand je disais que les questions alors c'est pour quand dit l'horloge elle tourne faudrait peut-être y aller il faut faire attention il faut faire attention avec tout ça parce que véritablement j'insiste sur ce fait là on sait pas l'histoire des personnes à qui on pose la question on ne sait pas les difficultés on ne sait pas si c'est un non désir d'enfant et dans ce cas là bon ou si vraiment il y a un vrai désir d'enfant et qu'il y a des vrais problèmes derrière et que c'est compliqué voilà je pense je pense je pense que ce serait bien qu'on qu'on en finisse définitivement avec avec ces questions c'est pour quand ou même à quand le deuxième parce que c'est pas parce qu'on a un enfant que le deuxième ça coule de source alors généralement il est vrai aussi c'est un aspect à prendre en compte généralement les personnes qui disent alors c'est pour quand le bébé c'est des personnes de l'ancienne génération la vieille école donc eux ne sont pas ne sont pas choqués par ce genre de demande c'est ce que je disais un peu dans ma chronique lecture ça dans les années 70 80 même 90 ça passait ça choquait pas aujourd'hui ça passe plus et je pense que c'est il y a autant certaines choses je trouve qu'on n'est pas tant dans l'évolution je trouve que pour certaines choses on est même dans une certaine forme de régression mais autant pour tout ça c'est très bien c'est très bien qu'on appuie là dessus et qu'on se dise ça ces questions là il faut arrêter stop parce que c'est cruel c'est cruel quand toute votre vie votre combat c'est d'avoir un enfant et qu'un peigneux cul pardonnez-moi mais qu'un peigneux cul arrive comme ça comme un cheveu sur une soupe alors c'est pour quand le bébé si tu savais si tu savais mon pote que ça fait 15 ans qu'on essaye voilà par exemple et puis surtout ce qui est au-delà du fait de bon la question tu peux te la mettre dans ton fenu mais qu'est-ce que dans l'absolu qu'est-ce que ça peut bien foutre qu'est-ce que enfin que que j'ai jamais très bien compris le sens de cette question c'est pour quand le bébé dans l'absolu à toi c'est comme bon nombre d'autres questions qu'on pose comme ça sans se rendre compte je dis pas que ça part d'un mauvais sentiment ou quoi ok mais c'est vrai qu'il y a certaines questions parfois qui sont posées qu'on se dit mais ça va t'apporter quoi de le savoir tu sais c'est comme la fameuse question quand quelqu'un va quelque part et quand il revient il lui demande il y avait du monde qu'est-ce que la réponse va t'apporter là à l'instant T tu vois c'est un peu la même chose qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir c'est pour quand à toi dans ton actualité de vie pas grand chose à part que ça puisse vraiment être un peu cruel à accepter pour la personne qui reçoit la question parce que bah oui si ça fait 15 ans qu'elle se bat pour avoir un gamin forcément que la question elle va piquer c'est QFD moi j'ai pas laissé le temps moi j'ai pas laissé le temps qu'on me demande c'est pour quand moi ça a été bah moi c'était l'effet de surprise surprise bah t'en voulais pas toi moi c'était ça bah et puis comme ça s'est vu je 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 c'est pas vu je me souviens d'une voisine de mes parents qui me voit rêver j'arrive chez mes parents et qui me dit je cite bah ce sera-t-il pas qu'on sera enceinte j'ai dit oui de combien bah d'huit mois pour le petit moment boutade et rigolade galet jaude on extrapolait un petit peu on se projetait un petit peu avec ma soeur et elle disait qu'elle elle serait pas trop pour la péridurale moi non plus j'étais pas trop pour et puis est venu le moment où c'est devenu pas gérable et là dépêche-toi injecte connard oui au début t'es pas trop pour la péridurale et vient le moment où tu milites pour la péridurale bah écoute ma petite youtube world je voulais clore ce vlog sur une note plutôt très positive au-delà de la laideur de c'est pas les faut juste que enfin c'est pas les si enfin là ce je vous mens si je vous dis que je trouve pas salé mais bon écoute mon oeil va s'y faire je voulais terminer sur une note très positive et surtout vous tenir au courant par rapport à la suite puisqu'on en avait parlé il y a quelques mois avec ma soeur ici même et puis on va se quitter là on va se quitter là alors j'avais prévenu que c'était un petit vlog parce que j'ai consacré ma semaine à tourner du contenu pour cette chaîne et que donc forcément n'ayant pas encore de clone faut couper la poire en deux mercredi il y a une vidéo voilà comme ça au moins tu es au parfum il n'y en aura sûrement pas vendredi là qu'il y en ait une vendredi c'était c'était l'extra ball c'est pas c'est pas la fête chez Georgette voilà prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites-leur que vous les aimez deux gros bisous et puis et puis à mercredi des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501